Première édition du 30 d'audace de cette année 2022, premier débat donc avec nos invités dans certains sont déjà en plateau. Les thématiques de ce matin, imposition d'une taxe de 0,2% sur les transferts mobiles, la pilule de ce début d'année, c'est une interrogation. Deuxième thématique, militant du MRC condamné, Paul Biya n'a pas accordé la grâce présidentielle, souhaité ensuite qu'en 2021, nous y sommes. Marc-Cosmane Kémoumban, bonjour, et nous voulons les meilleurs pour l'année 2022. Meilleur vœu à Hippolyte, meilleur vœu à vos visios, audio-téléspectateurs et audio-téléspectatrices. C'est un plaisir pour moi de représenter ma formation politique, notamment l'Alliance des forces progressistes ce matin. dont meilleur vœu et je s'espère que la nouvelle année nous permettra non seulement de changer, mais également d'apporter nos différentes contributions pour le changement au Cameroun et pour l'épanouissement des Camerounais et de ceux qui y vivent. Dr Marcel Simot, bonjour. Innover le meilleur pour l'année 2022. Bonjour Sylveste, bonjour aux co-panélistes, bonjour à vos milliers télésauditeurs. C'est vrai que j'ai soin de la peine et à dire les vœux les meilleurs parce que je sais. Ou alors j'ai une conception du bonheur qui se construit personnellement. Donc simplement j'exhorte les Camerounais audacieux à reconstruire leur bonheur pour un Cameroun beaucoup plus meilleur. D'accord, merci à vous d'être en plateau. Vous êtes communiquante du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Marcos Mandequi, mon banc a décliné son identité politique. Il est de l'AFP, l'Alliance des forces progressistes. Célestine Jamen, à part, nous rejoindra tout à l'heure en plateau avec lui et les autres panélistes. Nous allons commencer, Madame, Monsieur, par l'événement dont le coup d'envoi sera donné dans 6 jours très exactement, la Coupe d'Afrique des Nations. Cela ne vous a pas échappé que le chef de l'État en a fait mention le 31 décembre dernier lors de son discours. Paul Biad demande aux Camerounaises et Camerounaises de faire une union sacrée autour de cette Coupe d'Afrique des Nations. Oui, je crois que c'est l'unique et meilleure chose qui devrait être dite autour de cet événement-là. Parce que la Coupe, ce n'est pas une affaire de parti politique. La Coupe n'est pas pour le RDPC, ce n'est pas pour l'AFP, ce n'est pas pour le SDF et tout ce que vous connaissez là. Non, la Coupe, c'est pour le Cameroun. C'est l'image du Cameroun qui est en jeu. C'est la visibilité de notre patrie qui est mise en exergue. Et puis je crois qu'à ce niveau, tout Camerounais doué de sens devrait, n'est-ce pas, rassembler ses efforts et ses énergies autour du gouvernement pour que cet instant soit le meilleur ou alors l'une des plus belles que l'Afrique n'ait organisée ou alors que le continent, le monde même entier n'ait organisé. Donc c'est une évidence, c'est absolu. Il faudrait que tout le monde se mette, il faudrait bien que tout le monde essaye de jouer sa petite partition. Même si on sait aussi qu'avec la Cannes, la vie socio-politique et économique du Cameroun ne s'arrête pas. C'est peut-être la raison pour laquelle des partis, tels que le SDF, annoncent des manifestations dans la foulée, notamment le 8 de ce mois. Oui, justement, la Cannes n'arrête pas l'évolution du monde, ça il faut le dire. Mais la Cannes peut réguler, doit réguler nos comportements, c'est une évidence. On a des écrangers qui arrivent, on a des inclus, moi je vais dire ça comme ça, qui vont atterrir sur nos terres ou alors qui sont même déjà sur nos terres. Donc apprenons parfois à garder nos odeurs et à leur ressortir quand ils vont partir. Vous voyez un peu cette petite scène, lorsque vous entrez dans une maison, vous entendez les éclats de voix, monsieur et madame en train de discuter et lorsque vous faites la cocotte, tout le monde se met à sourire parce qu'on veut vous accueillir, on se comporte bien, on fait tout ce qu'on a à faire avec vous. Parfois aussi c'est à ce moment qu'on obtient de son partenaire ce dont on a besoin. Non, non, non. Parce que pour l'image, il faut bien contenter pour garder le calme. Non, pour une femme sage et avertie, lorsqu'il y a dispute dans la maison et qu'un étranger entre, elle essaie, c'est même la première à s'asseoir sur la dispute, elle essaie de développer, de ressortir, il paraît acceptable. Une fois que l'étranger est parti, d'ailleurs on le dit très souvent, le linge sale sur l'avant-famille. Donc je crois que c'est l'occasion pour nous de taire nos égaux, de taire nos intérêts personnels et de voir l'intérêt général qui est la visibilité de notre pays à l'extérieur, qui est le regard qu'autrui va porter sur notre pays. Alors on s'efforce à lui donner une belle image, on s'efforce à lui donner une belle visibilité et après ça je crois qu'on aura suffisamment du temps pour s'asseoir entre nous et de discuter de tout ce qui nous dérange. Marcus Mandekimoumba, Union sacrée autour de la Coupe d'Afrique des Nations. La voix s'est faite entendre, celle du chef de l'État le 31 décembre dernier lors de son adresse à la nation. Mais comment marquer cette Union sacrée dans un pays où la vie sociopolitique et économique a tellement de choses à nous donner, à nous apporter en termes d'actualité ? Il aurait été intéressant pour le président de la République, de manière très humble déjà, de reconnaître qu'il y a eu d'énormes manquements, que ses engagements à lui-même n'ont pas été respectés. Vous avez souvenance qu'il avait déclaré que la cance jurale, le jour J, qu'on peut dire qu'elle va se dérouler, telle à la date qui avait été prévue. Malheureusement, cela n'a pas été le cas. Il aurait également pu faire véritable mention des scandales qui ont émaillé la préparation de ce grand rendez-vous mondial. Tel n'a pas été le cas. Il faut noter qu'avant le discours du chef de l'État, de nombreuses organisations, notamment l'Alliance des forces progressistes, ont appelé à une forte mobilisation en termes de participation, en termes d'apports pour que cet événement soit un grand succès. Nous avons demandé au niveau de l'Alliance des forces progressistes que tous les Camerounais et toutes les Camerounaises se mobilisent, que chacun puisse apporter sa modeste contribution pour que cet événement ait lieu, que nous adoptions un certain nombre d'attitudes assez positives pour marquer les esprits de nos frères et soeurs qui viendront d'autres pays. Mais vous avez, on parle justement de cette vie sociopolitique et économique qui doit se poursuivre. Et c'est pourquoi certains acteurs politiques, notamment ceux du SDF, comme cet enfant-là qui profite d'une situation, pour obtenir quelque chose de son père. C'est pourquoi le SDF, entre autres, compte mener une manifestation à la veille de cette Coupe d'Afrique des Nations. Justement, ça aurait été une très belle occasion pour le président de la République d'apaiser les cœurs. Ça aurait été une occasion pour lui de réconcilier la classe politique camerounaise. Vous savez qu'il y a quelques semaines, il y a de nombreuses atteintes aux libertés d'expression et de manifestation qui ont émaillé l'activité sociopolitique au Cameroun. Cela n'est pas de nature à apaiser les cœurs, à permettre que les gens soient focuss sur cette organisation. Malheureusement, cela ne s'est pas fait. Nous avons espéré que le président allait utiliser les droits que lui confèrent la Constitution pour permettre que de nombreux jeunes qui, de manière habituelle ou pas, ont été interpellés et puis condamnés à des peines privatives très, très lourdes. On a espéré que le président allait leur accorder une grâce pour que ces camerounais-là qui sont des chefs de famille, ces camerounais-là qui participent de manière directe et indirecte au développement du Cameroun puissent retrouver leur famille dans la paix. Cela ne s'est malheureusement pas fait, mais nous n'allons pas nous radicaliser. Nous allons continuer à mener le combat. Nous allons continuer à dire au président que, même s'il n'a pas pris cet acte-là, il y a des occasions nouvelles qui peuvent lui être données de revenus à de meilleurs sentiments. Peut-être aussi un part de famille, il a voulu dire « jouons d'abord la canne ». Oui, pour la canne, nous allons la jouer. Nous allons tous la mobiliser. Et par rapport à la manifestation du SIF, il faut dire que le SIF est un parti politique légalisé, républicain, qui peut jouer d'un certain nombre de ses droits, notamment sur le plan des libertés d'expression et de manifestation. Maintenant, ils ont fait une déclaration de manifestation. Nous souhaiterons que le sous-prefait, ou les sous-prefaits, parce que j'ai vu que ça part de Docoti jusqu'à Douala 1er, ça veut dire qu'il y a plusieurs arrondissements qui sont concernés. Nous souhaiterons que les sous-prefaits fassent acte de faits et de jeux démocratiques en leur accordant véritablement un récépissé. et que ces manifestations-là soient encadrées par les forces de maintien de l'ordre, de manière paisible et qu'on permette aux manifestants de ne pas déborder. Marc-Ouzmane, honnêtement, si vous, vous organisez votre mariage, vous accorderez à quelqu'un de le perturber la veille ? Non, ça n'a rien à voir. Je ne sais pas si l'intention du SIF... Il s'agit d'une compétition qui doit mobiliser tous les Camerounais. Non, je ne veux pas prêter des intentions au SIF, mais je dis qu'il faut contrôler cette manifestation-là. Mais après, tout aussi, personne n'est du... Il y a le timing, il y a le timing aussi. L'autorité administrative peut également discuter avec les différents organisateurs pour comprendre le bien fondé de cette organisation-là. Si l'autorité administrative ne la trouve pas pertinente, pourquoi pas ? On peut demander un report, mais de toutes les façons, il faut discuter, il faut échanger, il faut qu'on apprenne à parlementer. Il ne faudrait pas toujours qu'on prenne des décisions de manière arbitraire qui peuvent fâcher, qui peuvent radicaliser des personnes qui avaient, tout au contraire, de très bonnes intentions. Mais nous restons focussés sur la carte où nous disons mobilisation, mobilisation, et que tout se passe... L'événement s'est réussi. Célestine Djamène nous a rejoint à plateau. Bonjour, Célestine Djamène. Bonjour, Sylvestre, et bonjour à tous les auditeurs de DASFM. Merci de m'avoir invité. Merci à vous. Vous voulez meilleurs pour l'année 2022 ? Tout me veut, effectivement, de santé et de bonheur, surtout. Président, de à part, comme tous les autres Camerounais, vous avez sans doute suivi le discours du chef de l'État à vendredi 31 décembre dernier, entre autres sujets abordés, dans cette allocution, celui relatif à la Coupe d'Afrique des Nations, dont le coup d'envoi sera donné dans six jours très exactement. Paul Biya en appelle à l'Union sacrée autour de cet événement sportif, mais bien avant même cet appel à l'Union sacrée, il y avait déjà certains Camerounais réunis au sein du Social-Démocratique Front qui, eux, en appellent à une manifestation la veille du coup d'envoi de cette compétition. Oui, je crois que la section MRC du SDF a décidé d'engager, comme d'habitude, son esbrouf. Évidemment, c'est une diversion, c'est un divertissement. Elle ne sera évidemment pas autorisée, déjà en temps normal, en temps ordinaire. Vous savez que souvent l'argument de trouble à l'ordre public est excipé, mais là, il y a une raison légitime de ne pas autoriser cette manifestation. Quoi qu'on ne soyons sous le régime de la déclaration, je pense que la fête, enfin la Cannes, est une fête, j'allais dire, quasi planétaire. Je tiens à rappeler à ceux qui nous écoutent en ce moment que la Cannes, après les JO et la Coupe du monde du football, est quand même le troisième événement planétaire en termes médiatiques. Donc c'est un événement, pas seulement Camerounais, c'est un événement africain. Et pour cette parenthèse-là, il est important de comprendre que c'est vrai qu'on a le droit d'avoir des divergences politiques, on a le droit à la critique, on a le droit de contester un gouvernement, surtout quand on est de l'opposition, mais on n'a pas le droit de gâcher une fête africaine. Parce qu'on ne peut pas accepter que des professionnels de la destruction de l'image du Cameroun, je ne la distingue pas, puissent profiter d'un événement aussi important pour l'image de l'Afrique, et du Cameroun en particulier, pour se livrer à ce genre de spectacle. C'est inadmissible. Donc évidemment, M. Nietzsche, qui est un président régional, a été vertement rabroué par le premier vice-président national. Donc ce n'est pas, à mon avis, je peux me tromper, mais ce n'est pas le SDF qui lance la marche, c'est M. Nietzsche, dans la section MRC du SDF. Donc les choses sont claires. Il est évident que nous tenons beaucoup à cette manifestation de la fête du football, qui est une fête qui peut rehausser, en quelque sorte, j'allais dire, l'image sportive du Cameroun. Est-ce pour autant que l'avis sociopolitique et économique du Cameroun doit s'arrêter parce qu'on organise la canne ? Non, je pense que l'intention est claire pour cette personne-là. Il est clair que c'est ciblé, le timing est bien choisi. L'intention est purement de boycotter, enfin, je veux dire, de troubler cette fête sportive, c'est clair. Il n'y a pas de débat là-dessus. Je veux dire qu'il faut quand même avoir une lecture politique, c'est un acte politique. Et peut-être aussi, c'est se dire, s'il y a un moment où on peut être écouté par le président de la République, c'est à ce moment-ci. Et donc, profitons de ce moment. L'électure peut être multiple. Je plaide pour l'écoute, mais il me semble qu'il est député. Donc, il a quand même un journal qui est quasiment à sa disposition permanente. Je ne vais pas le citer, mais vous voyez à quoi je fais référence. Donc, il s'exprime dans ce journal très régulièrement. Et sur cette chaîne très régulièrement. Donc, on ne peut pas dire qu'il manque de tribunes. Donc, il ne s'agit pas de mettre ici en cause, n'est-ce pas, la liberté d'expression individuelle. Il le fait largement, mais je veux dire que là, en ce qui concerne cette chaîne, qu'on chérie, parce qu'en vérité, ça fait 50 ans qu'on avait organisé la dernière chaîne. Donc, il est important pour nous, vraiment, toute catégorie politique confondue, mon cher Silvêtre, de donner de l'allant, de donner de l'importance à cet événement. Et qu'on ne nous permettra pas de nous mettre à nous lancer dans une agitation politique pendant la chaîne, parce qu'on veut simplement perturber l'image du Cameroun. Parce que ce n'est pas la canne de M. Paul Biya, et c'est encore moins la canne du RDPC. Je suis désolé. C'est la canne de tous les Camerounais. Mais je suis convaincu que le 6 février, on brandira le 6e trophée continental. Et donc, c'est l'occasion pour nous d'appeler à tous les Camerounais pour se mobiliser à aller supporter les Lyons. C'est notre Lyon et notre table. On ne parle pas de politique quand on est sur la pelouse du football. Et il s'agit quand même du verre au jaune. Donc, un peu de conscience politique. Mais la canne de Mare le 9 et non le 8, c'est l'estin de Jamel. Non, la de Mare le 9 et se termine le 6. C'est pour ça que je dis que c'est ma prévision. Et la manifestation du SDF a prévu le 8. Eh oui, comparé à la veille du match... A priori, on ne parlera pas de perturbation. Parce que ce n'est pas le 9 juillet de canne. Vous savez, j'ai une lecture, je suis un homme politique. Je suis tenu d'avoir une lecture politique. On n'est quand même pas bête. Donc, je sais très bien que c'est prévu pour perturber la canne, pour soi-disant attirer l'attention je ne sais de qui. Mais en vérité, aucun pays au monde, je dis bien aucun pays au monde, même pas les États-Unis, ne peuvent permettre ce genre de comportement. C'est inadmissible. Le droit pour la liberté fondamentale, je me bats depuis très longtemps pour cela. Mais il y a le droit de l'expression libre. Il y a aussi le droit quand même de l'image supérieure du Cameroun. Parce que la canne nous appartient, c'est chez nous. Même si c'est la CAF qui supervise, c'est quand même chez nous. Donc, nous tenons quand même, en tant que Camerounais, à notre image. Nous faisons la politique pas pour nos quartiers, nos familles, nos ethnies. Nous faisons la politique pour le Cameroun. Et pour moi, il n'y a qu'un seul Cameroun. C'est pour ça que la section MRC du SDF doit arrêter ces simagrées et de comprendre que l'image du Cameroun est en place. Monsieur Aussi, dont j'ai apprécié le geste, a mis le point sur les îles. C'est quand même le président national de fait du SDF. Il a le droit de dire ce qui va aller, dans quelle direction le SDF va. Monsieur Nietzsche, il le fait pour son compte personnel et pas du tout pour le compte du SDF. Il faut bien le savoir. Parce qu'aujourd'hui, quand même, Sylvêtre, nous avons quand même, nous, en politique, depuis très longtemps, envie de nous discuter, de nous disputer sur le plan des idées. Ça, c'est vrai. Mais maintenant, au-delà de nos idées politiques, de nos divergences politiques, il y a quand même un socle. Ce socle, c'est ce qui fait que nos ancêtres ont parfois combattu pour ça. C'est le Cameroun. Et tout ce qui, de près ou de loin, peut porter atteinte à l'image du Cameroun, on doit se dresser contre. Que ça vienne du gouvernement d'ailleurs, à travers les taxes d'ailleurs sur les transactions financières, ou que de l'opposition, nous devons nous battre pour préserver cette image. Parce que nous nous battons, non pas pour notre gloire personnelle ou la gloire ethnique, qu'on a vu encore hier, je crois, sur une télévision nationale, une télévision de la place de l'Ouala, des gens approcher des thèses ethnicistes, totalement inadmissibles, des thèses patrioticides qui sont inadmissibles, et ne pas être recadrés par certains représentateurs, c'est inadmissible. Nous sommes un État fragile. Nous sommes un État très cosmopolite. On ne peut pas faire l'apologie d'une ethnie. Ça, c'est extrêmement grave. De la même manière que je combats le fédéralisme communautaire, parce que c'est une régression en avant, en arrière, depuis de 50-60 ans, parce que là, c'est réveillé la mémoire négativement de Oumniomé, qui n'est pas mort pour les bassins, qui est mort pour les Camerounais, et de bien d'autres encore, Oumniomé, etc. Donc je pense que les médias qui laissent proférer sur leur plateau les propos extrémistes, racistes, tribalistes, sont directement responsables. Parce qu'un média, si je me tiens ici, Sylvestre, à proférer des propos anti-républicains et tribalistes, vous devez soit me faire sortir de cette salle, soit me recadrer. On ne peut pas tolérer ça. Donc il faut que la loi passe, et que ces personnes qui s'amusent à inciter à la division des Camerounais soient interpellées, et cette télévision s'expliquer. D'accord. On ne peut pas l'admettre. Et il faut de notre côté préciser ici que vous savez certainement de quoi vous parlez lorsque vous parlez de la section MRC du SDF. Nous ne savons pas de quoi vous parlez. Mais les auditeurs savent. Quand vous parlez de la section MRC du SDF, vous savez sans doute de quoi vous parlez. Voilà, c'était pour la première thématique. Madame, Messieurs, nous allons aborder la seconde partie. Militant du MRC condamné, Paul Bia n'a pas accordé la grâce présidentielle souhaitée. Il faut rappeler que le MRC a décidé de briller par son absence sur les plateaux depuis que deux de ses principaux leaders ont écopé de sept ans d'emprisonnement ferme. Mais il s'agit en l'occurrence d'Olivier Bibounissac, porte-parole de Maurice Camteau et le professeur Alain Foguet, qui est le trésorier de ce parti politique. Docteur Marcel Simot, on a parlé d'apaisement. On parlait d'union sacrée autour de la Coupe d'Afrique des Nations. Les uns les autres pensaient que le chef de l'État, cette union sacrée, il allait être le premier peut-être à la matérialiser en accordant pourquoi pas une grâce présidentielle. Pas forcément seulement aux militants du MRC, mais à de nombreux condamnés, parmi lesquels ceux du MRC qui sont éligibles à cette grâce présidentielle. Sylvain Zangaou, on dit très souvent « qui aime bien, châtie bien ». Je crois que le 31 décembre à 20h, nous avons eu un discours d'apaisement. Un discours d'un père qui n'est pas rancunier. Un discours de quelqu'un qui oublie, qui dépasse même tout ce que vous aviez fait, mais vous exhorte tout simplement à l'élite de l'avant et vous donne des nouvelles orientations. Moi, ce qui me gêne très souvent, c'est qu'à chaque fois ou alors dans presque tous les médias aujourd'hui ou les plateaux, on a l'impression que l'apaisement passe par la libération des militants du MRC. – C'est une piste. – Qu'ils ont appelés militants, prisonniers politiques. Heureusement, le président du SIF a trouvé un excellent mot, un excellent concept, prisonnier d'opinion. Je suis très gênée. Parce que si à chaque fois, vous avez un enfant qui va récidiver, faire la même chose, parce qu'il sait que papa va lui pardonner, je crois qu'il ne changera jamais. Il ne changera jamais. À un moment, il faudrait bien qu'on frappe du poing sur la table, qu'on essaye de mettre les poings sur les barres violettées pour que chacun reprenne sa place. Le véritable problème que nous avons ou alors que moi j'ai, c'est ce désir de toujours mettre en avant, n'est-ce pas, son intérêt personnel ou alors ses principes personnels. Et à la fin, lorsque les situations, les conséquences se présentent, on soit dans l'incapacité de le résoudre. Parce qu'on a un parti qui, malheureusement, comme le disait le ministre Ratangadi, qui n'a pas de main, pas de pied, mais qui adopte quand même un comportement où vous posez la question, mais sur quoi compte-t-il ? Parce qu'à chaque fois, vous verriez des propos, soit du leader, à chaque fois, vous verriez les comportements des militants, à chaque fois, vous verriez et vous vous dites, mais attendez, finalement, qu'est-ce qui se passe ? Nous ne sommes pas dans un marché, nous ne sommes pas dans une... À la cour du roi péto où chacun devrait faire ce qu'il veut, comme il veut et quand il veut. Heureusement, le président de Dapa n'a pas pris la peine de vous démontrer la manifestation du SDF que vous l'aviez soulignée tout à l'heure. Non, parce que le président du SDF s'est désolidarisé de cette marche. Il s'est totalement dans un message clair que non, le SDF n'organise aucune marche, le 8. Maintenant, si des gens, par amitié ou par affinité... En interne, ils disent que tu es responsable de cette aile-là qui est chargée de la mobilisation, dans ce type. Non, non, non. De ce type. Il est chargé de la mobilisation, mais il ne le fera pas sans le consentement du président. Finalement, dans quelle partie ? Où chacun fait ce qu'il veut, quand il veut et comme il veut. C'est quel marché, ça ? Il est chargé de la mobilisation, mais pour mener une action, il demande l'autorisation du président. Maintenant, il organise une marche où le président dit vraiment que le SDF n'est pas impliqué dans une marche. Alors qu'il fasse ce qu'il a à faire avec ses voisins, moi j'aime souvent l'appeler comme ça, et qu'ils organisent. Mais lorsque vous regardez, d'ailleurs vous avez posé la question au confrère, si vous mariez aujourd'hui et qu'elle avait un boycott, qu'allez-vous faire ? Heureusement, il a mis de l'eau dans son moulin. C'est pour dire qu'à chaque fois vraiment, lorsqu'on a des actions où il faudrait qu'on démontre notre solidarité et notre engagement, qu'on essaye de faire, n'est-ce pas, profil bar sur des intérêts personnels. La canne, je l'ai dit à l'entente, c'est pour tout le monde, c'est pour tous les Camerounaux. À moins que le MRC en venant au pouvoir aura sa part de Lyon et d'Octave. On ne sait jamais, peut-être dans leur équipe, il y a également de Lyon et d'Octave. Mais est-ce que le contenu des peines, les motivations de ces peines, surrection, outrage à président, tentative de désvalidation, etc., ils avaient des pancartes, ils n'avaient que leur voix, ils n'avaient que leurs pieds pour marcher, docteur Marcel Signeur. Je crois que sur ce même plateau, je vous avais dit, la marche du 22 septembre, en fait, j'avais assimilé personnellement la marche du 22 septembre à un coup d'État manqué. Vraiment, on n'est pas naïf, il n'y a pas de naïf en politique. Arrêtons ça. Ils ont écrit ce qu'ils ont écrit, mais vous savez que c'était une marche de chassement. Et puis, ne regardez pas le 22, mais regardez ce qui est important pour mesurer les conséquences aujourd'hui, c'est avant le 22. Vous ne pouvez pas vous décider délibérément à désobéir à une institution et vouloir après que cette même institution ait pitié de vous. Soyez en sérieux. Des ultimatums ont été donnés. Il y a eu un ensemble de conditions, de contraintes qui se sont posées. Je me souviens bien quand le ministre... Mais est-ce que le pays se gouverne par les émotions ? Non, non, ce n'est pas des émotions, mais il y a le contexte qu'il faut tenir, qu'il faut prendre en considération. Moi, je dis souvent, moi, ce qui me gêne dans les actions des hommes politiques, c'est qu'ils ne tiennent souvent pas compte du contexte. Voilà une marche que le MRC vous dit, elle va organiser le 8. Mais soyons sérieux. Le SDF. Bon, le SDF, c'est la même famille, vraiment, excusez-moi, c'est la même famille. Qui vous dit, il va organiser le marché le 8, car nous savons que le Cameroun attend un événement d'une aussi grande importance, le 9. Il y a le contexte qu'il faut prendre en considération. Le contexte social, économique, politique au Cameroun est extrêmement fragile. Comparaison n'est pas raison. Non, non, je vous dis... Toutes les relances qu'on fait, mais il faut comprendre que... Le contexte... Partout ailleurs où il y a eu des moments de contestation, on profite toujours de ces situations qui sont censées présenter une bonne image du pays. Et donc, conséquence, à ce moment où les autorités sont plus à l'écoute, plus focalisées à ce que les troubles n'aient pas lieu au Brésil à la veille de la Coupe du Monde, même pendant que la Coupe du Monde se jouait, les contestataires, ceux qui ne voulaient pas la Coupe du Monde, ils manifestaient. Sylvester, nous avons deux éléments très, très... qu'il faudrait mettre en évidence. On a cette Coupe qui se prépare et on a ce climat au nord-ouest et au sud-ouest qui n'est pas à négliger. Il ne faudrait pas que pendant que les forces de l'ordre sont en train de renforcer la sécurité, qu'on vienne encore voir des individus qui se parviennent partout, ça et là, pour vous parler... Regardez les motifs. On vous parle de peine en soyons sérieux. Je crois qu'il y a des situations où lorsqu'on veut agir, qu'on essaye de faire le contrôle. On se dit, bon, l'action qu'on veut poser, est-ce que c'est bon de le poser à ce moment ? C'est de ça qu'il est question. On est dans une situation extrêmement précaire. On a le nord-ouest où la tranquillité ou la stabilité n'est pas tellement retrouvée. On a l'extrême nord où la stabilité n'est pas retrouvée. On a l'est où la stabilité n'est pas retrouvée. Il ne faudrait pas encore que les gens viennent dans les petits, ou alors les espaces qui sont, qui paraissent, sans qui les calment, poser encore des actions qui vont donner du travail, je dis, inutile. Donc je crois que c'est le moment pour tout parti politique de démontrer sa bonne son, son esprit de patriotisme. On va redire qu'on a un thermomètre pour mesurer le patriotisme. Je dis, c'est l'occasion pour tous les acteurs politiques. Ce n'est pas que le jeu politique ou alors les actions politiques. Et peut-être le président de la République lui-même a voulu contenter les uns les autres. Après avoir lancé cet appel à l'Union sacrée autour de la Cannes, il a promis que tous ceux qui se sont lancés dans quelques manifestations financières au détournement rendront compte devant la justice. Après la Cannes. Donc ça veut dire que forcément après la Cannes, il y aura... Voilà, on va rouvrir les casseroles. C'est tout ce qui est... Espérons-le. Je vous invite à marquer une courte pause. Je suis derrière, on proche de ce débat tout de suite. Célébrez chaque moment avec audace et gagnez des milliers de bouteilles gratuites. À partir du 1er décembre, achetez une bouteille de Guinness au Guinness Mouth et gagnez instantanément jusqu'à 5 bouteilles gratuites à partager avec vos amis. Promotion ouverte aux personnes âgées de 21 ans et plus. À consommer avec modération. Guinness, quelque chose en plus. Et nous voici de retour sur le plateau. Marcos Mandeki, mon banc, vous faites partie de cela. Juste avant le discours du président de la République, vous étiez sur ce plateau. Vous souhaitiez justement que le président de la République accorde une grâce présidentielle à ses militants du MRC qui ont été condamnés et forcément à d'autres prisonniers aussi. D'ailleurs, votre parti politique a publié un communiqué qui condamnait cette décision de justice que nous n'allons pas commenter ici parce que ce n'est pas permis de la commenter ici. Mais le fait que le président de la République n'ait pas écouté ce souhait de nombreux Camerounais vous inspire quoi ce matin ? Effectivement, dans un communiqué signé du président national de l'AFP, M. Sambaka, nous proposions au président de la République de faire libérer pas seulement les militants du MRC mais également les prisonniers issus de la crise dite anglophone. Donc il était question pour nous... Tant que le président tende la main à ses compatriotes pour un apaisement, voilà. Et nous n'avons pas la capacité de donner des injonctions au président. Nous lui faisons des propositions et maintenant il peut les accepter comme il peut les refuser ou alors peut trouver un temps opportun pour pouvoir prendre sa décision. Nous n'allons pas nous enrouler au sol pour dire que le président ne l'a pas fait. Mais je dis, nous pensons que ça aurait été une très très bonne chose que le président permette à ses compatriotes de recouver la liberté. Bon, et puis aussi, cette dérogative-là, elle n'est pas contextualisée. Ça veut dire qu'à tout moment, le président de la République peut prendre ce tact-là. Ce n'est pas forcément le 31 décembre lors de son décès. Justement, c'est ce que nous sommes en train de dire. Mais je dis qu'à la veille d'un événement comme la Cannes, à la fin d'une année, c'est généralement le bon timing. Mais lui seul a sa discrétion. Mais si vous avez leurs militants, leurs camarades qui vous disent « Non, on va perturber la Cannes » parce que c'est le credo en ce moment de ce parti politique. C'est ce que vous dites. Non, mais c'est connu. C'est connu qu'ils ont clairement dit qu'ils vont perturber la Cannes. Non, il n'y a pas une position officielle de cette organisation politique. S'ils vous disent qu'ils vont perturber la Cannes, et celui qui est le principal organisateur de cette Cannes, entre guillemets, le président de la République qui représente tous les Camerounais, et qui se dit « Écoutez, ceux qui sont dehors disent qu'ils vont perturber la Cannes. Je ne vais pas en rajouter en faisant sortir également ceux qui seront à l'intérieur pour que le quota de ceux qui vont perturber cette Cannes soit plus important. » Non, nous n'allons pas prêter des idées à ses compatriotes. Il n'y a aucune déclaration officielle d'une organisation qui prétend perturber cet événement. Si, 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 M. Cantu, il y a la vidéo. Vous êtes sérieux, là ? Non, non, il y a la vidéo, il y a la vidéo. Vous savez très bien que... M. Cantu a dit « Si vous voulez la gâter, on va la gâter pour le bon. » Vous savez très bien que nous militons pour que cet événement soit une réussite pour tous. Maintenant, ce que nous avons dit, la veille du discours du président de la République, nous avons estimé que peut-être les dirigeants du MRC ont péché quelque part, parce qu'ils auraient pu adopter d'autres stratégies pour permettre que leurs militants, ses compatriotes-là, puissent recouver la liberté. Vous savez, le président du MRC est un homme d'État, c'est un éminent intellectuel, c'est quelqu'un qui, pendant de très longues années, a été au service de la nation. Donc il connaît les rouages du Siraï. Nous avons estimé à un moment qu'il aurait pu, pourquoi pas, rencontrer le gars d'Esso, à qui il aurait remis un courrier adressé au chef de l'État pour lui proposer de libérer ses militants. Ça diffère un certain nombre de concessions, un certain nombre de compromis. Bref, nous estimions qu'il y avait une démarche qui pouvait être adoptée sans que le buzz de soi, d'actualité, s'aurait été possible. Ça, c'est une démarche que nous aurions proposée aux dirigeants du MRC. Mais de l'autre côté, vous savez, le chef de l'État est le président de tous les Camerounais, c'est-à-dire le président de tous ceux qui s'opposent à lui. Le président de ceux qui font bien et ceux qui font mal, à un moment donné, en paix de famille, ses compatriotes qui ont été condamnés pour certains deux ans, trois ans et sept ans sont incarcérés déjà depuis de longs mois. Ça, vous le savez. Et ça aurait été l'occasion pour lui de dire, j'ai compris vos cris, j'ai permis à la justice de vous sanctionner. Mais s'il le fait dans deux mois, ça n'aura pas la même valeur ? Non, non, ça aura la même valeur. Mais j'ai dit ceci, c'est-à-dire tout reste à la discrétion du président de la République. On ne peut pas forcer le président à prendre une décision. Et puis, ils ont fait appel à la décision. Peut-être que c'est la justice aussi qui pourra... Non, c'est peut-être une erreur. Vous savez, nous sommes là dans des contentieux politiques. Ce sont des procès politiques. Comment ? Ce ne sont pas des procès de droit commun. Et il faut utiliser... Vous le matérialisez comment, ces procès politiques-là ? Mais il faut avouer que ce sont des personnes qui sont incarcérées pour leur opinion politique. Ça, ce n'est pas un secret. Maintenant, je veux dire que ce ne sont pas des procès judiciaires de droit commun où un avocat va se mettre à plaider et un juge va le regarder et prendre une décision parce qu'il a bien parlé. Non, ce sont des négociations politiques qui doivent être menées pour que ces compatriotes-là puissent recouver la liberté. Et j'ai énoncé quelques pistes. C'est-à-dire, nous sommes dans une situation où il faut apprendre à faire profil bas. Lorsque vous sentez que le rapport de force n'est pas de votre côté, on ne peut pas muscler le corps sans que nous ayons véritablement la force de pouvoir atteindre nos traversiers. Donc, en plus clair, vous appelez le MRC à plus d'humilité. Au-delà de l'humilité, à discuter, à échanger et à trouver des... Parce que vous savez, nous qui sommes à l'extérieur, je parle sur le contrôle de N'Djamène, qui a été un prisonnier politique. Lorsque vous êtes à l'intérieur, l'esprit n'est pas le même lorsque vous êtes d'ailleurs. Moi, je me mets à la place de ceux-là qui sont des chefs de famille, qui ont des responsabilités, qui avaient des emplois, sur qui les parents comptaient. Ça fait extrêmement mal. Et moi, la seule chose à laquelle je peux penser, ce n'est pas des discours politiques, ce n'est pas pour dire bien et mauvais président. Ça, c'est connu. Ce n'est pas pour dire que nous sommes plus forts. Le plus important, c'est de se battre, c'est de trouver des solutions pour que ces compatriotes la recouvrent la liberté. Célestine Djamène, il y a cela encore plusieurs mois. Vous étiez militant du MRC avant de partir de ce parti politique et de créer votre parti à part. Vous êtes passé aussi par là. On se souvient de ces marches de janvier 2019. Enfin, par là, janvier 2019, lorsque vous prenez une balle, vous vous retrouvez avec Maurice Camteau et les autres en prison. Deux ans après, vous n'étiez plus avec eux. Il y a le tribunal militaire de Yaoundé et même de Douala qui, il y a cela deux semaines, a décidé prioritairement de condamner le professeur Alain Foguet et Olivier Boumissac à sept ans de prison. Beaucoup souhaitaient que le 31 décembre dernier, le président de la République accorde la grâce présidentielle à ces prisonniers-là, dits, entre guillemets, prisonniers politiques. D'abord, je voudrais réagir très, très brièvement à ce qu'a dit Marcus tout à l'heure. Je tiens à rappeler qu'il y a des vidéos où le président national du MRC dit que si le président de la République veut gâter l'image du Cameroun, nous allons le gâter pour de bon pendant la Cannes. Il y a des vidéos qui circulent. On ne l'a pas inventé. Deuxièmement, le pouvoir être un homme d'État, c'est celui qui détient la réalité du pouvoir exécutif. C'est des dirigeants des nations en général. Ce n'est pas des ministres ou quoi que ce soit. M. Camteau n'est pas un homme d'État. Un homme d'État, c'est un terme qui, en général, concerne les détenteurs du pouvoir réel, du pouvoir exécutif. En général, les chefs d'État. Encore que vous avez des chefs d'État qui ne se comportent pas comme des hommes d'État. Bon, ça, c'est un point. Deuxièmement, je voudrais apprécier quand même le président de l'AFP, M. Sambaka, qui a fait une lettre de très haute facture, que j'apprécie infiniment, parce qu'il sollicite la clémence du chef d'État par rapport à la grâce. C'est une très belle lettre. Et je suis dans la même mouvance que lui, dans la même tendance que lui, parce qu'en vérité, sur le plan strictement juridique d'abord, ils sont partis d'un qualificatif. Révolution, insurrection, insulte, outrage à chef d'État. Donc, ces qualificatifs-là, ces infractions, sont considérées comme des crimes, parmi lesquels l'insurrection qui est à perpétuité. Donc, perpétuité, ça veut dire que sur le plan strictement juridique, c'est conforme au droit. Encore que, si on parle de perpétuité à 7 ans, c'est même clément. Sur le plan du droit. Mais je fais une lecture d'abord politique. Je considère que c'est un message politique que le tribunal militaire, parce que quand même il dépend du ministère de la Défense, a voulu lancer aux agitations d'un certain leader politique, qui a cru devoir menacer l'État, faire du chantage à l'État, de dire qu'il pouvait bagarrer avec l'État. Moi, c'est mon sentiment personnel, je peux me tromper. Mais je pense que s'il avait été beaucoup plus modeste dans ses sorties, dans ses propos, je ne suis pas sûr que mes anciens camarades auraient pris une peine aussi lourde. Donc, je crois que c'est le message, la réponse du berger à la bergère, pour dire que comme tu veux bagarrer avec l'État, voilà ça, bagarre donc. Donc, il y a des dommages des victimes collatérales, des déclarations insensées et irresponsables d'un leader politique, qui envoient dans le ravin ses propres militants. C'est extrêmement grave. Néanmoins, je plaide, comme Sambaka, le président du AFP, pour la grâce. Mais je crois qu'ils ont été condamnés en fin d'année, donc c'est vraiment, ça date d'il y a quelques jours. On ne peut pas demander la grâce au président quelques jours après la condamnation. Les maîtres militaires ont fait un travail. Donc, le président a quand même, je suppose, besoin de recul pour apprécier le dossier. Et puis, grâce, puisqu'il n'incarne pas l'institution, je veux dire, il y a le pouvoir judiciaire aussi. Donc, en principe, il devrait y avoir séparation de pouvoir. Donc, même s'il doit grasser, c'est un droit régalien, il faut quand même un certain délai. Mais je plaide pour la grâce, parce qu'en vérité, je crois qu'ils ont compris le message. Je crois que quand on est un parti politique, on doit être dans la contestation si on veut, mais on ne peut pas menacer l'État. Parce que le président de la République est une institution. On peut le contredire, mais on ne peut pas défier l'État qui est nous tous. Comprenez ? Nous, en tant que politique, nous contestons les actes du gouvernement. C'est notre mission. Mais moi, en tant que président de la nouvelle opposition, je considère qu'il faut être désormais un opposant. Qu'est-ce que vous entendez par nouvelle opposition ? Parce qu'il y a une vieille opposition qui se fourvoie et se morfond dans des vieilles rangaines du style Biamos Go. Le MRC n'en fait pas partie, c'est un jeune parti. La vieille opposition incarne ou introduit aussi les gens qui entretiennent des vieilles idées d'opposition. Ça veut dire que, je rappelle que le président du MRC, il a quand même été très proche du SIF, si ce n'est au SIF. En tout cas, dans la campagne de M. Frouny en 1992, avant de devenir ministre du Renouveau. Les gens l'ont oublié. Je rappelle que le président du MRC a été ministre du Renouveau pendant un septennat. Ça n'est pas rien. Donc, on sait très bien qu'il a encensé le président actuel. Il a défié presque, au point de lui attribuer, n'est-ce pas, peut-être qu'il a raison, le succès de Bakassi. Donc, c'est pour deux qu'il a un passé. Il faut bien le noter. Donc, aujourd'hui, le mouvement à part que j'ai le privilège de présider incarne la nouvelle opposition. C'est-à-dire que, si mon adversaire politique pose un acte qui va dans le bon sens pour la nation, je dois avoir, par honnêteté politique et intellectuelle, de dire que c'est bien. Parce que le jour où je vais critiquer, on m'accordera le crédit de la critique. Si je ne sais pas dire que c'est bien de mon adversaire, je ne serai pas en mesure de dire que c'est mauvais et que je sois crédible à ce moment-là. Donc, la nouvelle opposition incarne une opposition critique, mais constructive. Ça veut dire que si, par exemple, Sylvain Zangaou est militant, je ne sais pas moi, de l'UNDP ou du PADEC, il est au gouvernement, il va construire un forage dans mon quartier apprécié par tous les militants, par tous les habitants du quartier, je vais dire que si Sylvain Zangaou a posé un acte extrêmement positif, c'est bien, il faut continuer. Mais ça ne m'empêche pas de continuer à te contester, à te combattre quand tu poses des actes qui ne vont pas dans mon sens. Donc, c'est ça la nouvelle opposition. C'est d'être un opposant constructif, critique, mais républicain. Nous sommes dans la patrie, nous sommes dans la République, parce qu'il y a des valeurs autour de cette République. Parce qu'on ne va pas attendre d'arriver au pouvoir pour devenir camerounais. Donc, tout ce qui est fait en dehors de vous est mauvais. Tout ce qui est fait en dehors de vous, on doit prier pour le malheur de son pays parce qu'on est opposant. Non, on ne peut pas se réjouir en tant qu'opposant du malheur de son pays. Je vois des gens qui ont crié, qui ont prié jusqu'à la dernière minute pour que la canne soit annulée. C'est totalement anti-patriotique, totalement irresponsable. Un opposant souhaite le bien de son pays, mais il garde le pouvoir de critiquer. On ne doit pas s'allier au diable ou aux ambasoniens, n'est-ce pas ? Parce qu'on déteste le président de la République pour souhaiter le malheur de son pays. Alors maintenant, si le pays est embrasé par la guerre, qui peut sortir de cette maison ? Qui peut aller travailler ? Tout le monde est concerné. Donc il y a quand même un minimum de décence politique qu'il faut accepter, qu'il faut envisager quand on fait de la politique. On ne doit pas se mettre à haranguer tout le monde, à dire que tout ce qui vient de là est noir et tout ce que nous sommes est blanc. Non, ce n'est pas comme ça. Célestine Djamain, et le droit constitutionnel alors ? Parce que le droit de manifester, il est constitutionnel, non ? Absolument, absolument. Le droit de manifester, je rappelle que j'ai été victime d'une interpellation alors que la manif était terminée. à Loupaume, en 2019, le 26 janvier. La manifestation a été disloquée, j'ai été interpellé, j'ai été rabroué, j'ai été, j'allais dire, malmené. Mais néanmoins, ça ne m'est jamais venu à l'esprit de détester la police ou la gendarmerie. Aujourd'hui, vous avez pardonné ? Je dois pardonner, parce que dans la police, il y a quand même des gens qui travaillent bien. Vous vous dites qu'ils avaient raison ou c'était une injustice que vous subissiez à ce moment-là ? L'acte posé n'était pas un acte acceptable pour ce qui me concerne, parce que j'ai failli y passer. Par la grâce de Dieu, Dieu merci, j'en suis sorti. Mais je veux dire que je fais de la politique dans mon pays. Je respecte les institutions de mon pays. Malgré le comportement de certains brebis galeuses, je respecte les institutions. Parce qu'un jour, nous serons aussi au pouvoir. Nous n'aimerions pas que les gens viennent pervertir les institutions, ou bien insulter la présidente de la République. Parce que ces gens qui ont insulté le Cameroun, quand ils seront au pouvoir, ils admettront l'anarchie ? Ils admettront qu'on interlise l'image de l'armée, ou de la police, ou de la gendarmerie ? La réponse est évidemment non. Donc, ils seront camerounais quand ils seront au pouvoir. C'est malsain, c'est malhonnête, c'est inacceptable. Il faut montrer son patriotisme, où qu'on soit. Même dès l'opposition, on n'attend pas d'être au pouvoir pour aimer le Cameroun. Parce que l'amour pour le Cameroun est consubstantiel à notre affiliation camerounaise. Maintenant, dans cette union souhaitée au sein de l'opposition, ou alors, on va dire, on ne peut pas parler de compassion, mais peut-être de proximité en tant qu'opposant, on vous voit dans une vidéo qui fait la une autour des réseaux sociaux aujourd'hui. Certains estiment que vous êtes allé quand même un peu trop bas dans ce que vous dites dans cette vidéo. Ils disent qu'on vous voit vous réjouir de ce qui arrive à ces personnes, à ces militants du MRC. Mais rappelez-moi le contenu de la vidéo. Qu'est-ce que j'ai dit pour estimer que je me réjouis des malheurs des militants du MRC ? Qu'est-ce que j'ai dit dans cette vidéo ? Vous rapportez un fait ? Mais dites-le, qu'est-ce que j'ai dit dans cette vidéo ? Vous trouvez excessif ce qu'ils disent ? Non, il ne faut pas envenimer ou amplifier les propos des talibans que je ne confonds pas avec les MRC. Ce n'est pas la même chose. Vous comprenez ? C'est comme les musulmans et les islamistes. Je ne mélange pas les choses. Il y a des talibans, c'est-à-dire des fanatiques excités et des militants qui connaissent la cause pour laquelle le MRC lutte, la cause républicaine. Il y a des talibans, des fous furieux, qui ne sont pas des gens acceptables dans la vie politique de notre pays. Vous comprendrez ? C'est de ça que je parle. Je ne dis pas, je viens de dire ici que je plaide pour le pardon, je plaide pour la clémence du chef de l'État à travers le droit de grâce, qu'il détient. Il faut bien écouter la vidéo. Mais eux, ils ont cette dextérité à vouloir toujours, quand ils voient que c'est les Saint-Germain, ils s'excitent. Ils ont des urtiquaires. C'est leur problème. Ça n'enlève pas ce que j'ai dit. J'ai dit ce que j'ai dit dans cette vidéo. Je mets au défi, qui que ce soit, de me rapporter la vidéo et d'écouter ou de réécouter mes propos. On en débat. Ils ne savent pas débattre. Ils ne sont pas outillés pour ça. C'est pour ça qu'ils sont talibans. Les MRC, j'en connais. C'est des militants sérieux qui savent pourquoi ils militent, qui connaissent les statuts, qui connaissent l'idéologie. Il ne faut pas confondre. Je ne vais pas avoir 5 000 militants à être mieux loutiques que ceux qui ont un million de fanatiques. Les fanatiques vous lâchent comme ils vous en suivent. Parce qu'ils ne savent même pas pourquoi vous lutter. Ils vous suivent par fanatisme, soit ethnique, soit par affection. Et le jour où vous n'êtes plus dans leur mouvance, ils vous lâchent aussi. C'est ça, le fanatisme. Et il faut l'exclure de la vie politique. Donc, je suis pour le combat contre le talibanisme, sous toutes ces coutumes. Il faut former et éduquer des vrais militants. C'est-à-dire qu'ils peuvent remplacer le leader en cas d'empêchement. Par exemple, défendre, n'est-ce pas, ses couleurs, défendre les couleurs du parti. Quand on dit qu'on est un militant de l'AFP, du SDF, de l'UPC, il faut être en mesure de défendre l'idéologie de l'AFP, de l'UPC, du SDF ou d'un part. D'accord. C'est ça, la vérité. Merci à vous, Célestine Jamène. Pour le dernier sujet, on va prendre chacun cinq minutes et un pour parler de cette imposition d'une taxe de 0,2% sur les transferts mobile money. La pilule de ce début d'année, Docteur Marcel Simon, on en parle tellement. Non, on ne parlera pas de pilule. Moi, je ne vois pas ça comme une pilule, mais simplement que les rôles commencent à être redéfinis. Parce que ce que nous avons oublié, c'est que les opérateurs téléphoniques au Cameroun avaient un rôle fondamental. C'est assurer la communication. Maintenant, moi, je vais dire, on a même commencé à faire une erreur en leur retroyant, n'est-ce pas, cette possibilité d'élargir leur chandertion. Parce que très rapidement, je crois qu'il y a deux ou trois années déjà, les banques, les microfinances se plaignaient que les transferts d'argent par téléphone impactaient, n'est-ce pas, sur la qualité de leur activité. Donc simplement, on a restitué... On a vu des microfinances qui ont pris un sérieux coup à cause de cela. Justement, voilà, qui ont fermé, qui ont mis la clé sur l'opération. Donc simplement, on a restitué le rôle ou alors l'activité de chaque... Mais cette imposition, cette taxation-là, c'est sur vous et moi. Justement, c'est pourquoi je dis... Ce n'est pas sur l'opérateur. Non, non, non. Quand je dis, on a restitué l'activité de chaque opérateur, ça veut simplement dire quoi ? C'est que maintenant, pour éviter les 0,2% à l'aller et au retour, moi, je dis ça comme ça, je me retourne à Espresse Union, simplement, et je refais mes transactions comme ça se faisait avant. Mais tout en sachant que là-bas non plus, c'est pas gratuit. Non, non, mais c'est acceptable. Ah, peut-être pas forcément c'est le microfinance pour ne pas le faire. Oui, mais c'est acceptable. Donc je veux dire que c'est simplement... Maintenant, on va entrer dans un choix. On a eu un peu beaucoup plus de facilité, ça, il faut le dire, avec les OM et les MOMO. Ça nous a rendu un peu la vie plus facile. Alors si on veut rester dans cette facilité, on a malheureusement un 0,4% à payer. Mais je crois qu'il était important que chaque opérateur joue véritablement son rôle. Parce qu'avant même ces 0,2%, beaucoup d'autres plaintes déjà se présentaient par rapport à ces individus. Chacun va vous dire, j'ai pas bien envie de dire Orange fait ci ou MTN fait ça, mais tout le monde sait ce qu'il a vécu avec ces différents opérateurs économiques. Donc on les laisse dans leur action principale qui est de la gestion de la communication. Mais si jamais, redressement, ou une fiscalité, s'il y avait une fiscalité à imposer, ça devait être aux opérateurs. Non, pourquoi ? Vous imaginez peut-être, il y en a qui font des transactions de 500 francs CFA. Ça veut dire que vous avez, je ne sais pas trop, votre tante qui est au village, là c'est 2 000 francs CFA, il manque 500 francs CFA pour compléter son transport, venir à Douala. Vous n'avez que 500 francs à lui envoyer, mais vous ne pouvez plus le faire parce qu'il faut en plus payer 0,2% là-dessus. L'idéal aurait été que ce soit les opérateurs qui le payent. Mais c'est pourquoi je dis, nous sommes dans la restitution réelle des rôles. C'est important. Je pense pour ma part qu'ils gagneraient à se focaliser sur leur action principale qui est la gestion de la communication et laisser les microfinances et les institutions chargées des transferts d'argent de s'assurer de cette partie-là. C'est le plus important. – Marc-Ousmane Kémoumbaou. – Je pense que lorsque nous débattons, il faudrait que nous sortions tous du clanisme. C'est-à-dire que nous n'avons pas l'obligation de tout accepter qui vient de notre organisation politique. Je vais dire quoi ? Je vais dire, si aujourd'hui, le président national de l'Alliance des forces progressistes prend une décision qui, pour moi, n'arrangerait pas l'ensemble des Camerounais, je devrais me mettre en faux par rapport à sa prise de décision. – Et la discipline du parti ? – Non, la discipline du parti. C'est-à-dire que les intérêts du Cameroun sont au-dessus de ceux des organisations politiques. Il faudrait qu'on le sache. Il n'y a rien de plus important que les intérêts de notre pays. Donc il ne faudrait pas toujours que nous soyons solidaires des actions ou des décisions qui sont prises par notre organisation politique. Sinon, nous sommes comme des brébis qui ne réfléchissent pas pour revenir sur cette taxe-là. Il faut le dire, c'est une taxe contre les pauvres. C'est une taxe contre les pauvres. Et en plus, vous savez que, tel que c'est défini, nous avons un peu plus de 12 000 milliards qui sont enregistrés en termes de flux avec ces Orange Monnier et Momo. Si on doit rajouter, si on doit évaluer la taxe de 0,2 %, ça peut faire un bénéfice de 25 milliards de francs dans les caisses de l'État. Mais il faudrait qu'on fasse des prévisions. Nous avions zéro peut-être aujourd'hui. Demain, nous aurons 10 francs. Qu'est-ce qui est prévu en termes d'investissement sur cet agent que nous aurons ? Ou alors les positions auraient pu appartiner à certains montants de transferts. Peut-être à partir de 100 000 francs. Nous avons fait une petite lecture. Pour que les petits épargnants, les petits usagers n'aient pas à beaucoup déconcer. Nous avons dit, le problème, c'est son principe et l'incohérence par rapport aux politiques publiques en matière de développement de l'économie numérique et de l'inclusion financière de bas revenus ou de ceux qui n'en ont pas. C'est réellement une tasse contre le pauvre puisqu'il vient en suce de la TVA des droits d'assises sur les données et en plus, on prélève au même taux les transferts vers l'extérieur pourtant plus nuisible que notre équilibre financier global. Cela veut tout dire. Cela voudrait dire qu'il n'y a pas une véritable étude qui a été menée pour qu'il y ait augmentation de ces tasse-là sur les transactions que nous allons mener. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut faire des prévisions. Il faudrait que nous ayons un gouvernement qui dise « Ok, nous vous demandons de serrer la ceinture, nous vous demandons de réajuster les différentes tasse que vous aurez. Mais en contrepartie, sachez que voilà ce que nous prévoyons faire par rapport à cet argent que nous allons recevoir dans nos caisses. » Mais je dis que c'est extrêmement difficile. La vie est de plus en plus difficile aujourd'hui. Et demander aux Camerounais de dépenser encore plus qu'il le fallait alors que les revenus sont de plus en plus faibles, je dis que c'est un problème. C'est un problème qu'il faut complètement régler parce qu'on se demande finalement qui sont les victimes, les populations ou alors ceux qui sont de plus en plus sont de plus en plus riches. Donc je crois qu'il faudrait revoir cette analyse-là ou alors trouver un certain nombre. Et en plus, vous savez très bien qu'avec Covid aujourd'hui, les choses n'ont pas été très très bonnes sur le plan des affaires. Donc on ne peut pas demander davantage aux citoyens de fournir plus d'efforts alors que les revenus sont de plus en plus bas. Célestine Jamen, cette taxe-là sur les transferts par mobile monnaie ? Oui, alors il faut déjà rappeler que les transactions financières via les mobile monnaies ont représenté un montant transactionnel d'environ 14 800 milliards en 2020 dans la CEMAC dont le Cameroun à lui seul détient près de 73%, dont près de 12 800 milliards à lui tout seul. Effectué par mobile monnaie au Cameroun seulement, c'est pour vous dire le niveau d'enrichissement de ces multinationales. Maintenant, quand vous prenez les chiffres de 2021 qui viennent s'achever, on parle de 9 600 milliards de transactions réalisées par Orange Monnaie seule, c'est-à-dire pratiquement deux fois le budget de l'État. Ça veut donc dire que les niches fiscales, s'il faut en parler, devraient plutôt être opérées sur ces bénéfices de ces multinationales. Ça, c'est très important parce que si l'État le faisait, c'est pratiquement entre 30 et 50 milliards qu'on aurait d'impôts reversés dans la caisse du Trésor public par an, par an. C'est énorme. Parce que, comme l'a dit Marcus, les petites jantes n'ont pas les capacités de supporter très longtemps cette double taxation, il faut bien le dire. Maintenant, il faut aussi voir la question de notre volet. Peut-être que l'État va aussi, par ce truchement, inciter les gens à quitter Orange et MTN et de retourner vers les agences classiques. Vous savez maintenant que, par exemple, et pardon pour la publicité gratuite, Express Union fait des trucs digitales. Pour l'État aussi, ils sont des niches fiscales parce que ces entreprises reversent beaucoup d'argent à l'État. Non, je parle des deux principaux opérateurs qui font le Mumbai Money. Non, non, parce que... L'État peut-il décourager les Camerounais quand l'État... C'est faux parce que d'abord, eux, ils nous prélèvent, eux, d'abord, ces opérateurs de mobile. C'est pas s'ils ont reçu l'agrément pour les opérations financières. C'est une concurrence vis-à-vis des banques aussi. Et ils nous prélèvent déjà. J'en envoie 10 000 francs, par exemple, je vous envoie 10 000 francs en voie sylvestre, eux, ils me prennent peut-être entre 340 et 350 francs. Avec les 0,2%, c'est au moins 390, 395 francs. C'est déjà beaucoup. Plus de 13% d'augmentation, c'est inadmissible. Donc, on se fait manger deux fois dans une même sauce. Ce n'est pas admissible. Ça a été pareil avec l'opérateur qui distribue les images. Exactement. Pour ne pas les citer. C'est les opérateurs de téléphonie mobile. Alors, est-ce qu'ils ont l'agrément pour la finance ? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, je sais qu'ils payent entre 175 et 180 millions de licences par an. Et ils nous narquent même en disant qu'ils payent par échéance. Alors qu'Orange gagne environ 1 milliard par jour, tout au moins pour le Cameroun. C'est pour ça que j'ai parlé de redistribution des robes. Voilà, c'est-à-dire qu'en fin de compte, vous avez les grosses niches qu'on peut ramasser l'argent parce qu'ils gagnent l'argent en dormant, ces gens-là. Ils gagnent 10 fois de plus au Cameroun qu'en France, par exemple. Ils ne peuvent donc pas lâcher la poule aux oeufs d'or. Donc, il faut que l'État frappe dans ces multinationales. Ils n'ont même pas le choix. Ils doivent payer. Ils n'ont pas d'autre choix que de payer. Donc, les petits gens n'apportent pas grand-chose. Mais ils sont très, très fragilisés parce qu'ils n'ont pas déjà les moyens, n'est-ce pas ? Si, par exemple, Sylvestre qui aussi m'envoie de l'argent pour que je supervise son chantier à Douala et que je dois payer les ouvriers par mobile monnaie, et ça fait que, d'abord, on vous taxe 0,2%. Moi, quand je transfère l'argent à vos ouvriers, on me taxe encore. S'il y a 8 comptes bancaires Orange Monnaie, ça veut dire que 8 fois, l'État prend 0,2, 8 fois. C'est beaucoup d'argent, quand même. Vous voyez ? L'argent qu'on m'a envoyé est déjà diminué 8 fois. C'est extrêmement grave. Donc, il faut arrêter ça. Et il y a des niches fiscales. Bon, maintenant, je suppose que... Parce que moi, quand je paye, quand je règle cash, je ne suis pas taxé. C'est un mode de paiement, Orange Monnaie ou bien Moumou. C'est un mode de paiement, comme l'a dit Marcel tout à l'heure. Donc, quand je ne paye pas cash, je ne suis pas taxé du tout. Quand je ne paye pas via mon banquier de compte à compte, je ne suis pas taxé du tout. N'est-ce pas ? Et même les banques, aujourd'hui, font des transactions en ligne. C'est gratos. Et pourquoi le mode de paiement Orange doit payer ? Il y a quand même un problème qui tourne par an, là. Bon, en tout cas, on doit revenir vers les agences locales. Il y a Youmi, il y a Estre Union. Consommons Camerounais. L'État l'a dit. Il a dit consommons local l'autre jour, n'est-ce pas ? Donc, il faut quitter Orange, OM et... Ah, mais non, c'est le Saint-Diamain. Non, mais... Non, mais... En fait, c'est de ça qu'il est question. C'est de ça que je l'ai dit à l'entente. C'est de ça que je l'ai dit. Justement... On va marquer le compte à l'entente. C'est de ça qu'il est question. Et voilà, nous revenons en plateau pour sortir de cette émission. Et tout à l'heure, Rostand Gawa reviendra sur la partie réservée à la publicité. Célestine Djamène, on va sortir par vous avec eux. On ne peut pas vous avoir sur le plateau, vous n'apportez pas d'exercicement sur ce qui s'est dit ces derniers jours. On parle des départs massifs de votre parti politique. Écoutez, Sylvain, vous êtes, je suppose, un homme d'honneur, un homme républicain. Vous savez qu'une démission, c'est comme une adhésion. On adhère individuellement, on démissionne individuellement. De plus, on ne démissionne pas par les réseaux sociaux, vous savez. Je pense que le minimum, c'est que quand on veut démissionner, d'un parti, on fait une lettre au moins au SG. Il n'a pas reçu. Donc c'est de la pure gesticulation. Et d'ailleurs même, le trésorier national qui aurait soi-disant démissionné et le président régional extrêmement, m'ont adressé en courrières, mais meilleurs voeux en m'appelant excellence et prises, monsieur le président. Donc vous voyez un petit peu où est l'erreur. Donc en vérité, il y a des talibans du coin qui ont intérêt, vu la montée fulgurante de la part à l'extrême nord, de torpiller le mouvement. C'est tout. Qu'est-ce que ça veut dire démission collective ? Ça n'a même pas de sens. On démissionne librement, individuellement. C'est vos convictions et vos observations qui vous amènent à quitter un bateau. Ce n'est pas des moutons, vous ne suivez pas quelqu'un, ça n'existe pas. De plus, sur le plan procédural, c'est une lettre qu'on adresse physiquement aux responsables d'un parti politique. Ce ne sont pas les réseaux sociaux. Ça n'a même pas de sens. Donc ça, c'est un non-événement. Le parti se porte très très bien, fonctionne bien, six mois seulement après sa naissance. Nous avons pour option 2000 et 2025, où nous aurons des élus. Ça fait des jaloux, je le comprends. Il y a un parti qui est devenu une ONG, qui n'a ni député, ni conseil municipal, ni sénateur, ni rien du tout. Et qui veulent maintenant s'accrocher à un autre parti politique, acheter ce parti pour pouvoir être présent. On parle de votre parti politique, c'est les autres partis. Voilà le parti politique qu'on doit combattre. Parce que ces actions-là sont immorales en politique. On ne peut pas l'accepter. Et je me réjouis, des acteurs comme Cyril Sambaka, qui sont des gens qui placent l'éthique au-dessus de toute chose. Vous comprenez ? On ne peut plus se comporter comme ça en politique. Allez torpiller un parti du coin parce que vous êtes jaloux, vous redoutez la montée, la puissance d'un autre parti politique. Allons à la compétition. Parce que je l'avais dit le soir même sur une chaîne de loi là, que le boycott était une erreur historique. Vous voyez que ce leader politique est aujourd'hui en train d'être interpellé par ses propres militants. Monsieur venait signer ici comme un vulgaire personnage. Si vous êtes prêts à vous entraîner, vous mettez. On ne va plus boycotter. Donc c'est extrêmement grave. Moi je vais compulser tout ça. Et je publierai tout ça en temps opportun. Parce qu'on ne peut pas faire confiance à un non-parti aussi incohérent et aussi incertain, instable. Ce n'est pas possible. Donc nous sommes dans la cohérence. Nous sommes dans le parti républicain, patriote. L'incohérent, c'est né d'où, de son refus d'aller au municipal législatif. Jusquement, en plus qu'en même temps. Vous pouvez parler dans votre micro. Vous vous souvenez, on vous a parlé de la politique de la chaise vide qui ne paye pas. Merci, Marcel. La veille, on vous parle de la politique de la chaise vide. Et le lendemain, on change de langage. Malheureusement, on arrive à la fin de la semaine. Je vous en prie. Je vous en prie. Vous savez déjà. Et après, pour l'heure, quand même, cette personne a dit que la politique de la chaise vide est une grossièreté. Le même personnage dit deux semaines après que non, on ne peut pas y aller. Oui, ce n'est pas normal. Il y a la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest et tout ce qui va avec. C'est l'heure du flash de formation. Mesdames et messieurs, docteur Marcel Simo, merci d'être venus. Merci à vous, Célestine Jamen. Merci à Marcos Mandé. C'est nous qui vous remercions et je voudrais ajouter deux petits mots. Vous ne pourrez pas. On n'a plus vraiment le temps. On n'a plus vraiment le temps. L'AFP travaille pour la mutualisation de toutes les forces. Nous sommes d'accord. Nous avons été honorés de vous avoir comme les tout premiers invités du train d'audace de cette année 2022. C'est terminé, rendez-vous demain. C'est Pétadieu, 6h30, au revoir. Votre amie. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.